Alors pourquoi faut-il toujours peindre gras sur maigre ? Eh bien on l'a vu, pour sécher, pour durcir, la peinture à l'huile capte de l'oxygène. Par conséquent, plus la peinture est grasse, plus il lui faut d'oxygène pour durcir. Autrement dit, plus c'est long. Maintenant, quand la peinture durcit, il se produit un deuxième phénomène. La peinture se contracte légèrement, mais pas uniformément. Alors imaginez qu'un peintre dépose deux couches de peinture sur sa toile. Une couche maigre sur une couche grasse. La couche maigre va sécher la première, puis la couche grasse. Seulement, comme la deuxième couche est dure, elle ne peut pas suivre le mouvement de la première, alors elle craque. Pour éviter ce genre de problème, il faut toujours peindre gras sur maigre. La couche maigre sèche la première, et comme la couche du dessus n'est pas encore dure, elle peut accompagner le mouvement de la première couche. Voilà comment on obtient une toile sans craquelure. Donc aujourd'hui, on est maintenant au pied de la semi-mai. Ça ne peut être pas encore maintenant. Alors bien sûr, on est très loin. À encore une autre месте, on va voir.